Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est l'un des informations sur Restauration Afrique TV. Direction la Côte d'Ivoire ou à Abidjan, on annonce des dégapissements planifiés en prévision de la saison des pluies. En effet, le gouvernement a annoncé le départ forcé de 4 000 ménages dans plusieurs communes de la capitale ivoirienne. Chaque année, les fortes précipitations causent de nombreux dégâts matériels, mais surtout des décès. À Malabo, le sommet de l'Union africaine a pris fin. Le double sommet de l'Union africaine de Malabo s'est terminé samedi soir. Pas de déclaration finale pour le moment. À l'issue du huis clos, qui s'est terminé par le seul discours du président angolais, les chefs d'État ont adopté une déclaration sur le changement de pouvoir anticonstitutionnel et le terrorisme, mais elle n'est pas encore publiée. On y a donc pour l'instant si les appels à l'action du président de l'UIA ont été entendus. En Centrafrique, on parle d'une avancée pour les droits humains dans le pays. La peine de mort est officiellement abolie alors que le pays traverse une crise politique car la limitation de nombre de mandats présidentiels risque de disparaître. Une proposition de loi a été déposée en ce sens à l'Assemblée nationale et la Fédération internationale des Akats entendue action chrétienne pour l'abolition de la torture faite par de sa réaction mitigée. Au Nigeria, Atiku Aboubaka reste l'éternel candidat de l'opposition. Sans surprise, c'est l'ancien vice-président Atiku Aboubaka qui sera le candidat de l'opposition, parti démocratique populaire PDP pour la présidentielle de février 2023 dans le pays. C'est la sixième fois qu'Atiku Aboubaka tente de se faire élire à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Ainsi, prend fin cette session d'information. Le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Les supporters du Real Madrid étaient aux anges hier soir après la 14e Ligue des Champions décrochée par leur club au Stade de France. Une victoire 1-0 en finale face à Liverpool grâce à un but inscrit par le Brésilien Vinicius. J'ai toujours été confiant et je suis vraiment heureux parce que cette Ligue des Champions est la plus belle de notre histoire. Nous avons gagné ce soir après plusieurs comebacks lors des tours précédents et il fallait gagner ce soir pour garder en mémoire ce parcours. C'est juste la plus belle Ligue des Champions de notre histoire. Côté Liverpool, c'était la soupe à la grimace. Les Reds restent bloqués à 6 victoires dans la compétition après s'être déjà inclinés en finale face au Real Madrid en 2018. Nous ne méritons pas de gagner ce soir. Salah a une énorme occasion à la fin mais Courtois a été exceptionnel toute la soirée. Nous avons tiré 24 fois et si vous êtes incapable de marquer avec 24 tirs, c'est que vous ne méritez pas de gagner. C'est comme ça. Les deux équipes méritaient leur place en finale mais à la fin, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Les fans de Liverpool peuvent être déçus de ce résultat. Leur équipe a cadré plus de tirs que le Real Madrid mais le gardien madrilène Thibaut Courtois a réalisé une grande performance pour garder sa cage inviolée. Cette victoire est celle de l'expérience pour le Real Madrid qui s'est imposée contre les meilleures équipes cette saison. Le PSG, Manchester City, Chelsea et donc Liverpool pour finir. Un nouveau titre européen fêté toute la nuit à Paris par les fans madrilènes.